Quelle horreur, Laurence Boccolini surprise par France 2, ces images avec Patrice Laffont qu'elle ne voulait pas voir. Quel bonheur de présenter les enfants de la TV et de dévoiler à ses invités les pires casseroles de leur carrière. En effet, quand on est invité de l'émission culte de France 2, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Arthur, Laurent Ruquier. Ceux qui ont présenté cette émission se sont régalés. Sauf que, cette fois, si les invités n'ont évidemment pas été épargnés. L'animatrice du programme non plus. En effet, Laurence Boccolini a eu le droit à sa casserole. Ce dimanche 15 décembre. Une vidéo des archives de l'ancienne présentatrice du Maillon Faible a été dévoilée aux téléspectateurs. Alors que Patrice Laffont nous a quitté le 7 août dernier à 84 ans, Laurence Boccolini a souhaité lui dédier cette émission. Un enfant de la télé plutôt dissipé mais très talentueux qui, malheureusement, nous a quitté cet été. C'était une grande figure de la télévision française. On a tous été très tristes d'apprendre sa disparition. La disparition de Patrice Laffont. Il est tout à fait naturel de lui dédier cette émission ce soir a-t-elle déclaré en préambule. Ce qu'elle n'attendait sans doute pas, c'était de revoir le passage d'une émission aux côtés de l'ancien présentateur de Pyramide. En effet la maman de Willow a travaillé pour le célèbre jeu des antennes 2. J'ai eu la chance de travailler avec lui. J'étais maître mot pendant. Un très court temps dans Pyramide. J'étais nulle, je faisais perdre tous les candidats. A-t-elle confié avant que France 2 ne lance le magnéto. Quelle horreur. J'étais nulle, a lancé Laurence Boccolini face à ses invités. Il y a eu du changement sur France 2 en cette rentrée. En effet, les téléspectateurs ont, sans doute été surpris de retrouver Laurence Boccolini. Et ses invités à cet horaire. Désormais, la première partie de l'émission est diffusée à 18h10 soit 15 minutes plus tôt que la saison précédente. Un mini-changement dû à la suppression de l'émission en bande organisée présentée par Alex Vizorek et Philippe Cave-Rivière. Le programme n'ayant pas rencontré le succès escompté à la suite de sa première saison, la grille a été revue. Si un dimanche à la campagne. De Frédéric Lopez conserve sa case, celle de Laurence Boccolini a été contrainte d'être réaménagée. Un remaniement stratégique mais parviendra-t-il à la chaîne d'enrayer la chute d'audience engagée par la diffusion de l'émission produite par Arthur ? Seul l'avenir le dira. Rendez-vous en juin prochain.